... ... ... ... Bienvenue à ce premier séminaire du triangle au doigt proposé par l'association Heuristique Occitane Résurgente. Ce séminaire est consacré aux initiés de la littérature et des grands mystères de son âme au doigt. Alors, pourquoi commencer par Gilles Le Verne et Maurice Le Blanc ? Ces deux auteurs sont en effet disséminés dans leur œuvre littéraire des éléments liés à l'affaire de Ragnel Château. Pour en parler, dans cette exposé, dans ces deux jours, nous avons des conférenciers de renom connus dans chacun de leurs domaines. Alors, nous avons en premier, je vais nommer Jean-Louis Retournier, qui est notre invité d'honneur. Donc, merci à d'être venu. Il est directeur de la rédaction du journal Le Parisien et responsable du journal indépendant de l'Odre. Ensuite, nous recevrons Patrick Berlier et Michel Lamy, qui nous ont fait l'amitié de se déplacer de leurs régions respectives. Ensuite, nous avons un chercheur reconnu dans son domaine aussi, qui a un site référencé, très consulté aussi. Et il ne s'exprime pas souvent, en fait, mais là, il accepte de venir. Donc, merci à lui. Il s'agit, en fait, de Jean-Pierre, je me trompe, excusez-moi, parce que c'est une des fiches de crise que j'ai repris. Donc, je ne les maîtrise pas tout à fait. Donc, cette personne, c'est Jean-Pierre Garcia. Voilà, il nous fera part de ses dernières recherches. Il interviendra donc à l'hostellerie ce soir, sur réservation. Donc, si vous n'avez pas réservé, vous pouvez toujours le faire, c'est très déplacé, bien sûr. Et ensuite, nous avons l'honneur et la primeur de l'annonce, avec M. Jean-Pierre Montel, qui est là, de son nouveau livre, tout un programme, un livre qui fera référence. Il va donc commencer ce matin, en suivant, il va ouvrir le bal de toutes ces magnifiques recherches. Voilà, je vais présenter en deux mots Jean-Pierre. En deux mots, c'est assez long, mais bon, il le faut. Alors, nous le remercions d'avoir accepté de venir à ce séminaire et de donner la primeur de son livre, surtout. Parce qu'il le présente pour la première fois, si je ne me trompe pas, ici. Merci. Voilà. Donc, son livre traite, qui a un titre très évocateur, qui s'appelle « Les magiciens du crépuscule ». Donc, c'est tout un programme de crépuscule, c'est très mystérieux. Alors, ce livre traite de la théorie du complot. C'est une théorie qui est très à la mode en ce moment, très en vogue et pour cause. On entend parler du complot partout, mais existe-t-il vraiment un complot ou des complots ? Eh bien, Jean-Pierre va nous éclairer peut-être là-dessus. Voilà. Donc, Jean-Pierre est auteur de nombreux livres. Donc, « Les trésors de Rennes-le-Château » ou « Le retour d'Ulysse », « Mythes et légendes autour du Bucarage », « Monségur », etc. Donc, je vais lui laisser la parole. Merci à vous. Bonjour à tous. De fait, comme l'a dit Isor, il m'appartient de... J'ai la redoute à le charge d'ouvrir ce séminaire. Et je n'ai pas directement vous parlé du livre que je viens de sortir. Je vous en parlerai demain soir en fin de séminaire pour les gens qui auront tenu jusque-là, qui auront survécu. Je vais, moi, vous parler d'une partie de ce livre, mais je vais en parler par rapport à tous les intervenants qui vont me suivre cet après-midi et demain. En fait, en accord avec les organisateurs, j'ai imaginé de vous parler de la toile de fond, le décor, si vous voulez, dans lequel vont s'inscrire et vont s'inscrire les aventures dont ils vont se faire écho, à savoir le monde des sociétés secrètes. En effet, les sociétés secrètes, on va les trouver tapis dans la quasi-totalité des grandes œuvres littéraires du 19e siècle, dès la fin du 18e et encore jusqu'à nos jours. C'est un sujet qui est assez important. Donc, mon exposé va se dérouler selon 5 points bien précis. Le premier point sera quelques précisions sur l'esprit de cette causerie. Ça va aller vite. Le deuxième, on va essayer d'explorer qu'est-ce qu'une société secrète, quelles sont les motivations pour en créer une et quelles sont les motivations à adhérer ou à pénétrer une société secrète, le cas échéant. Troisième axe, nous allons essayer de voir comment on peut classer les sociétés secrètes d'une manière un petit peu générale, non pas d'une manière exhaustive et définitive, personne n'est jamais d'accord sur les classements des sociétés secrètes, mais surtout pour clarifier le propos pour ceux d'entre vous qui auraient envie d'aller plus loin dans leur propre recherche, etc. Le quatrième axe sera un petit axe un petit peu épais, disons, non pas en temps mais surtout en consistance sur un aperçu des mythologies et de la métaphysique des sociétés secrètes. Et puis, en dernier, nous essaierons de savoir pourquoi ces sociétés secrètes fascinent-elles autant les écrivains, notamment les écrivains du 19e siècle. Alors, quelques précisions sur cette causerie. Mon propos va être essentiellement axé sur les sociétés secrètes traditionnelles occidentales, c'est-à-dire à l'exclusion de tout autre, à l'exclusion de toutes les sociétés secrètes existant dans le monde, dont un certain nombre de participants, auxquels un certain nombre de participants feront peut-être écho. Je pense notamment à Myriam Philibert qui risque effectivement d'aborder ce problème à la marge lorsqu'elle traitera des déesses mères, etc., notamment dans le Nord ou bien en Moyen-Orient et dans l'Antiquité. Deuxièmement, le cadre de cette conférence est une conférence publique. Nous allons donc essayer de rester dans un niveau public accessible à la majorité des gens sans aller trop loin dans un certain approfondissement ésotérique, ce qui ne nous interdit pas à quoi que ce soit au niveau du débat, bien entendu. Mais si possible, on va essayer de parler d'une manière générale et pour tout le monde. Je n'aborderai pas non plus les thèmes de la science-fiction qui ont des connexions très sérieuses avec les sociétés secrètes. C'est un monde encore à part qui est très intéressant à étudier, bien entendu. Pour ceux qui souhaitent approfondir, les spécificités des relations et des connexions entre les sociétés secrètes, l'hypothèse d'un complot mondial et l'impression de fin de cycle dans laquelle nous sommes, je les renvoie effectivement là pour le coup à mon ouvrage que vous trouverez, que je dédicacerai pour les gens que ça intéresse dès aujourd'hui, mais que vous retrouverez surtout demain soir, puisque ma conférence de demain soir sera précisément axée, ce sera une présentation du livre, et plus légère que celle d'aujourd'hui. Deuxième axe donc de cet exposé, qu'est-ce qu'une société secrète ? Alors, une société secrète, ça repose sur un certain nombre d'éléments, mais j'en ai retenu trois qui sont tout à fait importants, indispensables. Le premier, il est dans le vocable même de la société secrète, c'est la notion de secret. Alors, ceux qui me connaissent savent que je suis un peu un malade de la définition, parce que ce sont des domaines dans lesquels on est tellement dans le flou artistique, et dans lesquels n'importe qui raconte un peu n'importe quoi, que de temps à autre, il n'est pas inutile de revenir sur quelques définitions pour bien resituer le problème. Alors, le mot secret vient d'un verbe latin qui signifie, si vous, très exactement, éliminer, séparer et éliminer, c'est le cesserneré latin. Deuxièmement, dans le mot secret, on distingue, même si ce n'est pas très exactement la même racine, la syllabe sec qui va nous ramener au mot secte. Et dans le mot secte, on a là deux étymologies qui sont proposées, deux étymologies qui sont en discussion. La première, c'est la plus évidente, c'est le sec qui latin, ça veut dire suivre, atteindre. Le deuxième, c'est le verbe sécarer, qui est couper, séparer. Alors, quand vous faites cette trilogie très particulière, qui est d'éliminer, atteindre, couper et séparer, vous imaginez les confusions et les discussions qu'il peut y avoir là-dessus en termes d'interprétation.